Vous êtes avec Radio SBS en français. Le Zap France, les pastilles sonores de l'actu française des derniers jours, une compilation aujourd'hui des voeux de Nouvel An, ceux d'Emmanuel Macron, le président de la République, entrecoupé de celles et ceux qui aimeraient prendre sa place à l'Élysée. Les candidats à la présidentielle d'avril prochain vous entendrez ainsi, entre les propos du chef de l'État, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Anne Hidalgo ou encore Fabien Roussel et Yannick Jadot. Le Zap France, c'est parti ! Françaises, Françaises, mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. Mes chers compatriotes. Françaises, Françaises, mes chers compatriotes de métropole et des outre-mer. En ce moment, j'ai avant tout une pensée pour nos 123 000 compatriotes à qui le virus a enlevé la vie. Les semaines à venir seront difficiles, nous le savons tous. Le virus circule et circulera de plus en plus. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour y faire face et je vous demande à tous et toutes d'y veiller. 2021 se retire sur la pointe des pieds. Une année qui fut pour beaucoup une année improbable, empointillée et parfois une année faite de difficultés, de peines. Et pour ceux qui ont connu la maladie ou ont perdu un être cher, de souffrance. En cette période de fête, mes pensées vont aux personnes seules, dans l'adversité et vers tous ceux, dans les hôpitaux, les commissariats, les gendarmeries, les casernes de pompiers, les aéroports et sur les théâtres d'opérations extérieures qui dans le silence du devoir veillent sur nous. Pour les cinq prochaines années. Allons-nous laisser faire ? Allons-nous subir ? Lorsque tous les sondages, toutes les enquêtes laissent penser que tout est joué d'avance, certains peuvent perdre espoir et se réfugier dans une forme d'exil intérieur. Je ne me résous pas non plus à cette fuite vers les extrêmes. Et puis, je me dresse. Je me dresse face à l'immobilisme du pouvoir en place. Une autre politique existe. Avec vous, je veux construire une nouvelle ère d'espoir et de liberté qui succédera aux années Covid. Une nouvelle ère de réformes et de progrès concrets. Une nouvelle ère où chacun d'entre vous est considéré, motivé et non plus étouffé sous la bureaucratie et la verticalité d'un pouvoir solitaire. On dira de nous. Ils sortaient d'un quinquennat cauchemardeste, fait d'un néant présidentiel sans forme ni fond, de déclassement économique, de pandémie incontrôlée, d'insécurité envahissante, d'immigration délirante et d'islamisation galopante. Cinq ans d'affaiblissement de leur identité et, à la surprise générale, ils ont vaincu la fatalité. Nous n'avons cessé d'oeuvrer pour attirer des entreprises et des investissements, ouvrir des usines, créer des emplois. Jamais depuis 15 ans, le chômage n'avait été aussi bas. Nous avons formé notre jeunesse, près de 700 000 apprentis ces 12 derniers mois. Là où nous aurions pu tout reporter, nous n'avons jamais renoncé à notre ambition collective. Le pouvoir d'achat avec l'indemnité inflation, le chèque énergie, l'augmentation des salaires des fonctionnaires les plus modestes, la retraite minimale à 1 000 euros. La France, malgré les épreuves, est donc plus forte aujourd'hui qu'il y a deux ans. Voulons-nous d'une France fermée, défigurée, vindicative, déchirée, celle que nous promettent les deux candidatures de l'extrême droite, qui tourne le dos à nos valeurs les plus précieuses, la liberté, l'égalité, la fraternité, la tolérance, la solidarité. Il existe une alternative républicaine, sociale, écologique et de progrès. C'est le sens de ma candidature. Le climat, la santé, le vivant, la justice et la démocratie sont les grands défis auxquels la France est confrontée. Nous en ferons les grands enjeux de cette élection présidentielle. Si vous choisissez de porter l'écologie au pouvoir en mélisant président de la République en avril prochain, ensemble c'est possible. Nous avons la possibilité de reprendre en main notre destin, de pouvoir bâtir ensemble cette république sociale, laïque, solidaire, féministe. Saisissons-nous de cette belle année pour retrouver la maîtrise de notre destin. Meilleur vœu pour 2022. L'année 2022, je souhaite qu'elle réponde à toutes vos espérances et qu'elle puisse nous permettre de reprendre la vie ensemble, sans barrières. Que 2022 vous apporte à chacun, comme à vos proches, bonheur et joie, santé et projet. Très heureuse année à vous. Décidons pour nous-mêmes d'être tout à la fois enracinés dans notre langue, notre culture, notre laïcité et épris de liberté, d'universel, de créativité. Restons unis, bienveillants, solidaires. Restons du côté de la vie. Alors, 2022 sera l'année de tous les possibles. Vive notre Europe, vive la République et vive la France. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au slash french Sous-titrage Société Radio-Canada